Bonjour à tous, je suis encore un peu dans les réglages, j'espère que vous allez bien. Oh, vous m'excuserez, je ne suis pas du tout du matin. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a déjà des personnes ? Alors, dites-moi juste un petit bonjour, dites-moi juste si le son est bon, voilà, faites-moi savoir si vous êtes là, parce que je vois qu'il y a 25 personnes en ligne, mais je ne vois personne dans le chat, donc ça commence à m'inquiéter. Alors, je check mon téléphone parce que normalement, ça ne démarre pas chez moi, c'est normal. Ah, ça y est ! Charlotte, je viens de regarder ton message, ça ne démarre pas chez moi, c'est bon, vous êtes là. Ça y est, bon, super, vous êtes là, coucou, coucou Angélique, Laetitia, Lydia, Papier Bavard, coucou. Est-ce que vous vous êtes pris un café, un thé ? Alors, moi, j'ai pris le café, j'ai pris le thé. Alors, vous m'excuserez parce que j'ai ma webcam qui prend ici, mais j'ai mon écran avec vos questions qui sont là, donc si je ne vous regarde pas, entre guillemets, dans les yeux, c'est parce que je ne sais plus où regarder. Et voilà, coucou, coucou tout le monde, coucou ! Bon, alors, le but de ce petit rendez-vous, c'est vraiment de créer un moment pour nous, pour que je puisse vraiment interagir avec vous, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, je crois que lorsqu'on est créateur de contenu, on tourne, on est seul, voilà, on ne vous a pas devant, donc on est toujours seul devant sa caméra. Et c'est vrai que le format live, ça permet d'avoir des interactions qu'on n'a pas habituellement. Donc, je vais prendre les questions qui vont passer. Alors, s'il y a beaucoup de personnes, je pense que vous allez comprendre que je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, ça va des fois très, très vite. Donc, je risque de louper des questions, n'hésitez pas à les reposer. Et bien sûr, en question, je ne pourrais pas répondre à des trucs hyper complexes, genre « Audrey, fais-moi une routine, soin ! » Voilà, donc, coucou ! Alors déjà, comment ça va de votre côté ? Oui, il y a Charlotte avec nous, donc Charlotte de la chaîne « It's Charlotte Times », dont je viens de regarder la vidéo en même temps que je me maquillais, j'avais la petite vidéo de Charlotte avec moi, qui me donne toujours des bonnes vibes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Avec moi, j'ai pris pas mal de produits. Si je dois vous parler d'un produit ou deux, j'ai pris des produits avec moi. Comme ça, je vais pouvoir répondre. Alors, petit update sur le casque LED Nuance STP, chute hormonale, cassant et affinement des cheveux. Alors, le casque LED de Nuance, de mon côté, et c'est aussi mon mari qui l'utilise, on est très satisfait. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de grosses problématiques de chute. Je commençais à avoir une chute à ce niveau-là. Je pense qu'on peut le voir. Si vous remontez un peu dans mes vidéos, les jours où j'ai les cheveux tirés, on voit que par ici, en fait, j'avais beaucoup plus de trous. Donc là, j'ai eu des repousses, on va dire. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est surtout, on va dire, sur la qualité et la densité. Mais ça ne se fait pas tout de suite. Vraiment, je pense que pas avant trois mois, avant de voir vraiment de réels effets, mon mari, au niveau de la chute, alors sur les zones qui étaient dégarnies depuis de nombreuses années, il ne faut pas se leurrer. Là où le bulbe capillaire est mort, il ne pourra pas repousser. Par contre, si c'est assez récent, et sur les endroits justement où la chute était récente, il y a eu une belle repousse, mais ça s'est vu au bout de quatre mois. Ce qu'il y a aussi, c'est que comme le cheveu est un peu plus dense, on a l'impression qu'il y a plus de cheveux. Donc bon, sur moi, ça ne se voit pas des masses, mais sur un monsieur, forcément qu'il y a un cheveu court, ça peut faire un réel avant-après. Après, lorsque c'est une chute hormonale, si on ne traite pas la cause et ce dérèglement hormonal, le casque, certes, va freiner la chute, mais il ne va pas la résoudre. Il faut toujours remonter aux origines du problème. C'est pareil si, par exemple, vous avez une chute due à une traction parce que vous avez têché souvent les cheveux, si vous avez des carences alimentaires. Le casque ne sera pas miraculeux. Ça sera toujours une aide, mais ne voyez pas ça. Bon, ok, j'ai le casque, tout va rentrer dans l'ordre. Non, il faudra vraiment remonter à l'origine du problème. Donc, j'espère que j'ai été claire. Comme je vous le dis, avec les appareils, avec les cosmétiques, avec tout, il faut avoir des attentes raisonnées et raisonnables. Ce n'est pas magique, ce n'est pas miraculeux. Ce n'est pas comme se faire une greffe de cheveux. Donc, voilà, j'espère que ça va répondre. Est-ce que mon mari va bien ? Oui, mon mari va bien. Il joue aux jeux vidéo pas très loin. Il m'a dit, promis, je ne ferai pas de bruit. Parce qu'habitude, quand il joue avec les copains, c'est normal, il parle. Là, le pauvre, il est puni, il ne peut pas parler. Oh, Latifa, tu as pu être là ? Oh, coucou ! Alors, ce que j'aime, c'est que je commence maintenant à vous reconnaître. Vous savez, vous me laissez des commentaires maintenant sous mes vidéos ou sur Instagram. Et en fait, il y a des personnes maintenant que j'ai l'impression de connaître. Bon, Latifa, entre autres, j'ai eu la chance de la rencontrer. Oh, coucou, mon Benoît ! Alors, bonjour, quelle crème antiride en prévention âge de 30 ans ? Alors, franchement, je sais qu'on bassine avec la protection solaire. Est-ce que j'ai une... Oui, j'en ai une là, sous la main. Je sais qu'on bassine avec la protection solaire, mais la première cause du vieillissement de la peau, c'est l'exposition au soleil. Donc, avant de penser rétinol, vitamine C, juste utiliser une protection solaire les jours où on s'expose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les jours où on s'expose ? Si on sort dehors, forcément, on est exposé. Si on travaille dans un milieu où il y a des grandes baies vitrées, où forcément, on est très près de la lumière, là aussi, il faudra se protéger. Par contre, si vous êtes en mode batcave, comme je le dis, genre moi, là, qui filme, il y a tout fermé, il n'y a pas besoin de protection solaire. Donc, moi, je trouve que quand on est jeune, la meilleure des protections anti-âge, et même lorsqu'on a 40, 50 ans, c'est la crème solaire. Voilà. Donc, moi, pour moi, de prendre cette habitude-là, c'est énorme. Et j'aurais adoré, moi, mettre... Enfin, prendre cette habitude bien avant, parce que finalement, moi, j'ai commencé la crème solaire très tard. Je vis en Corse. Et en Corse, on est tout le temps exposé au soleil. Et on a la culture du bronzage. On aime bronzer. On aime ça, quoi. Alors, j'espère que ça répond à ta question. La protection solaire, vraiment, si tu peux intégrer ça, ça serait génial. Là, j'ai montré celle de la roche posée, parce qu'elle se trouve facilement en parapharmacie. Elle a une haute protection UVA. Et franchement, même lorsque l'on a la peau grasse, ça matche super bien. Je suis un peu recadrée. Je suis une maniaque du recadrage, mais après, ça me stresse. Vous voyez, quand je vois que la commode derrière, elle n'est pas bien cadrée. Alors, j'ai commencé très tard la crème solaire et je vis dans le Var. Eh oui, Audrey. Et pourtant, moi, je le savais, mais c'était encore compliqué il y a quelques années, lorsqu'on a une peau grasse, de trouver une protection solaire qui matchait. Donc, moi, j'ai commencé très tard. Très, très tard. Mais ce n'est pas grave. Rien n'est jamais trop tard. Et puis bon, au final, ça sera quoi ? Quelques rides, quelques tâches. Je pense que sur notre lit de mort, lorsque l'on va tirer le trait, les moments auxquels on va penser, ça ne va pas être à nos tâches, à nos rides. Je pense que ça va être au bon moment qu'on a vécu. Donc, il faut aussi un peu dédramatiser. OK, moi, je fais des contenus bien vieillir, anti-âge, mais il ne faut pas avoir peur de vieillir. C'est vraiment un processus naturel. Beaucoup n'ont pas cette chance et c'est sain et c'est totalement normal. Donc, voilà. Alors, je ne sais plus où je suis. Attendez, je vais essayer de remonter un peu parce qu'entre-temps, il y a eu plein de questions. Je suis désolée parce que là, c'est vraiment dur pour lire tout le monde. Alors, coucou de Nouvelle-Calédonie, Benoît, coucou, coucou. Quelle est ta couleur de rouge à l'ongle ? Alors, je fais du semi-permanent depuis... Non, un peu moins d'un an. Et en fait, je ne sais pas parce que la personne, elle utilise plusieurs marques. Elle a du gel bottle, elle a d'autres marques que je ne connais pas et en fait, c'est juste une référence V114. Donc, c'est, on va dire, un rouge classique. Et c'est mes vrais ongles. Et à petite astuce, si comme moi, vous n'avez jamais réussi à faire pousser vos ongles et que vos ongles se cassaient... Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, j'avais les ongles très carrés. J'ai une base qui est très courte et en fait, un jour, la manucure m'a dit mais essaye de les faire en amande. On change la forme et tu verras, ils se casseront moins. Et effectivement, depuis que j'ai cette forme-là, ils ne se cassent quasiment plus. Donc, pour moi, ça a été miraculeux. Allez, je redépasser un peu. Alors, je cherche un sérum hydratant sans acide hyaluronique. Alors, il y en a. Il y en a plein. Sauf que là, je n'en ai pas en mémoire. Ah si, là, j'en ai un. Chez The Ordinary, tu as le aminoacide. Ce n'est pas le sérum le plus hydratant mais il a l'avantage de ne pas contenir d'acide hyaluronique. Et si tu remontes sur ma chaîne et au cas où, si j'y pense, là, je vais essayer de revoir le replay et de mettre les liens, j'ai fait une vidéo il y a deux ou trois ans où je présentais des sérums hydratants et j'ai fait une section sans acide hyaluronique. Après, franchement, l'acide hyaluronique, on en a naturellement dans la peau. Donc, moi, quand j'entends oui, l'acide hyaluronique peut détruire votre peau et tout ça, tout ça, est-ce qu'on est sûr que c'est ça ? Je veux dire, enfin, voilà, je ne suis pas sûre que l'acide hyaluronique soit si problématique que ça. Moi, à part me faire pelucher certains produits, enfin, je ne sais pas, des allergies à l'acide hyaluronique, je pense que ça doit être très, très rare. Bonjour Audrey, tu utilises actuellement le Haru Haru avec acide tranexamique. Connais-tu le cos de Baya qui en contient ? Alors, je viens de le commander, le cos de Baha. Il faut vérifier le dosage avec le cos de Baha parce que des fois, en cas de l'outil, on peut vous annoncer des dosages mais il peut avoir un petit astérix où il y a écrit encapsulé tout ça parce que le cos de Baha, j'ai vu qu'il y avait 10% d'acide tranexamique. Donc, l'acide tranexamique, c'est un actif très, très doux, anti-tâche et qui aide aussi sur tout ce qui est phénomène vasculaire. D'ailleurs, c'est un médicament connu qui s'appelle l'écoignile qu'on vend contre les hémorragies en pharmacie sur Arbonne, bien sûr. Et donc là, c'est un soin, donc le Haru Haru à base de 4% et j'ai vu que sur YesStyle, il y avait celui de cos de Baha à base avec 10%. Donc, je l'ai commandé mais je crois que le délai de livraison, c'est 21 jours donc je ne le recevrai pas à mon avis avant un mois, les amis, et je vous en reparlerai. Alors, que penses-tu de l'appareil Medilift puisse vraiment affiner l'ovale du visage ? Alors, Latifa, je ne sais pas ce qu'est le Medilift, je suis désolée. Alors, si c'est cette espèce de truc, ça fait quelques temps que je vois passer des espèces de casques où tu ressembles à un oeuf de Pâques et voilà, où il y a l'air de se passer quelque chose au niveau du montant, je ne sais pas. Affiner l'ovale du visage, peut-être la radiofréquence, je pense que ça peut aider mais je ne sais pas du tout ce que c'est le Medilift. Alors, coucou, des produits adaptés au pot avec de la rosacée et l'eau dans ma bulle. Alors, la rosacée, c'est un phénomène plurifactoriel, c'est-à-dire que quand tu as de la rosacée, tu peux réagir à certains actifs, à certains parfums. Il y a un moment où tu vas réagir à tel produit, la semaine d'après, tu ne réagiras pas à ce même produit parce qu'il y a aussi une grosse composante inflammatoire et au niveau du microbiote intestinal. tout ce que tu vas manger, toute ton hygiène de vie, la fatigue, les excitants, le café, l'alcool, certaines épices, certaines carences vont favoriser ou pas la rosacée. Donc, en fait, te dire ce produit, c'est sûr, tu ne réagiras pas, c'est impossible parce que, comme je te dis, il y a vraiment cette composante qu'on oublie toujours dans la rosacée. On pense que ce n'est qu'un problème que tu as amené mais il y a plein de choses qui en découlent. Comme je l'ai dit, ce que tu as mangé, ça va complètement être différent, ta peau va être complètement différente. Par contre, essaye de mettre toutes tes chances de ton côté, évite ce qui est potentiellement irritant, les huiles essentielles, les produits trop parfumés, certains actifs trop irritants. Voilà. Mais vraiment, la rosacée, il faut le prendre globalement en compte et ça passe vraiment aussi par un travail sur le microbiote intestinal. Je vous parle tout le temps du microbiote intestinal mais c'est vraiment là que se passent tous les phénomènes inflammatoires, d'allergie, d'immunité, l'assimilation des vitamines, la formation des neuromédiateurs, c'est-à-dire les hormones du bonheur, les hormones, tout se passe au niveau du microbiote. Alors, je redescends. Alors, je vais redescendre tout en bas. Je vais sûrement louper des questions. Quel est ton avis sur les produits complètement naturels pour le visage style huile ? Alors, moi, pendant longtemps, vous savez que j'étais à fond dans le bio, dans la clean beauty, vraiment en pensant que ma démarche était la meilleure. C'est pour ça qu'il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit de son propre point de vue, tout le monde a raison. Moi, je me dis toujours quand une personne fait quelque chose, lorsqu'une personne partage, lorsqu'elle… Voilà. On essaye toujours souvent de le faire parce qu'on a des convictions et parce qu'on pense que c'est le mieux. Et moi, vraiment, pour moi, c'était… J'avais tellement associé pour moi, forcément, ça vient de la nature, donc c'est complètement en accord avec nous que c'est quelque chose que je défendais et toutes les études, toutes les recherches que je faisais allaient dans ce sens-là. Et en fait, les produits naturels, il faut savoir que ce n'est pas du tout ce qu'on appelle du soi. Dans le processus immunitaire, dans notre corps, il y a ce qu'on appelle le soi et le non-soi. Le non-soi, c'est ce qui n'est pas reconnu, qui vient de l'extérieur et qui est potentiellement allergisant. Et en fait, une huile, oui, ça va apporter des émollients, des hydratants, certains antioxydants, mais ça va avoir des limites et selon le produit que tu vas utiliser, eh bien, tu vas réagir parce que ta peau ne va pas forcément reconnaître ses molécules naturelles, donc ce n'est pas forcément mieux pour la peau. C'est un juste dosage, en fait, entre… voilà, choisir le bon produit naturel, mais il ne faut pas forcément se dire naturel égale meilleur. Et même pareil pour l'environnement parce que moi, il y avait toute cette réflexion autour de l'environnement aussi. Pour moi, pendant longtemps, je pensais que les silicones, c'était une catastrophe d'un point de vue écologique, alors qu'en fait, ce n'est pas biodégradable, mais c'est UV dégradable, c'est issu de… c'est un déchet que l'on a en fait recyclé et ça évite que ce déchet parte dans la nature. Donc, vous voyez, c'est toute une… voilà, une façon de penser qui est différente. Alors, Nutrenco Multi, Audrey en parle dans sa dernière vidéo. Là, c'est quelqu'un qui doit chercher un complément tout en un. Audrey, oui, as-tu un complément tout en un à nous conseiller magnésium, collagène ? Alors, dans le multivitamine, tu n'auras pas le magnésium et le collagène. C'est rare que… vous n'allez rarement trouver sur le marché des compléments alimentaires où dedans, vous allez avoir tout. Par exemple, pour le collagène, il faut une dose minimum de 2,5 grammes par jour, 2,5, 5 grammes, c'est bien. Souvent, on conseille 10, mais vous avez vraiment des bienfaits avant ces 10 grammes. Ça prend une certaine masse. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais 10 grammes de collagène, c'est une bonne soupe à café. Donc, imaginez la taille de la gélule. Si dans la gélule, il faudrait mettre ces 10 grammes de collagène, ensuite, le magnésium, les vitamines qui prennent aussi de la place, donc c'est pour ça que c'est impossible. Et il faut savoir qu'il y a certains nutriments qui ne se prennent pas ensemble parce qu'ils vont s'annuler. Par exemple, on ne prend jamais de fer avec du zinc. Ça rentre en compétition et rien ne va être assimilé. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver le produit tout en un qui va tout faire parce que même d'un point de vue assimilation, par exemple, le magnésium, vous allez en assimiler très peu à la fois. Donc, prendre en une seule fois votre magnésium, vous savez que déjà, il y a la moitié qui va partir dans les toilettes. Par contre, si vous voulez, on va dire, quelque chose de complet qui vous apporte un peu de tout avec des bons ratios, effectivement, il y a le multi de Nutrien Co où vous avez la plupart des minéraux, des antioxydants et des vitamines avec des apports journaliers. Donc, il n'y a pas de risque de surdosage, c'est-à-dire que c'est l'apport dont votre corps a besoin chaque jour pour fonctionner. Et profitez-en parce que vous avez l'offre moins 25% de Nutrien Co qui se finit ce soir et c'est Flash Audrey et ça vous donne moins 25% sur tout le site. Coucou Audrey, est-ce que tu connais le rétinol de CosRx ? Ah, c'est celui qu'utilise Charlotte. Je l'ai juste là-bas. C'est le 0,5. Attendez, je me lève. Si vous voyez mon pyjama, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas vu mon pyjama, c'est bon. Alors, c'est celui sous forme huileux. Moi, avec le format huile, j'ai un peu de mal. J'ai testé déjà deux ou trois fois sur la main, pas encore sur le visage. Point d'interrogation pour ma peau grasse. Charlotte, ça se passe très bien. Je sais qu'elle a la peau grasse comme moi. Elle l'utilise le soir. Ça se passe très, très bien. Donc, à tester. C'est vrai que moi, pour les rétinols, je suis toujours Nuance, Paula's Choice. Je tourne toujours avec les mêmes. Bon, là, ça fait un petit moment que je suis sur celui de Nuance. Celui de CosRx, pour l'instant, je n'ai pas de recul. Ce qui me gêne un peu aussi parce que, voilà, on est un peu ici sur une chaîne skincare et on va chercher le petit détail, c'est que le falacon n'est pas airless et que le rétinol est assez sensible. Donc, ça, ça peut être un point entre guillemets négatif. Hello, hello, Alain, Eliane, le meilleur collagène en sérum ou en crème. Alors, Eliane, si tu utilises un produit cosmétique à base de collagène, tu ne vas pas avoir d'effet sur le relâchement cutané, je veux dire, ton corps ne va pas, de ton sérum, ça ne va pas passer dans ton propre collagène. En fait, le collagène dans un cosmétique, c'est juste un hydratant. Donc, voilà, c'est un hydratant, c'est tout. Souvent, on devra ça comme un anti-âge parce que les gens associent collagène anti-âge donc ça peut être une technique marketing. Donc, voilà, des sérums à base de collagène, je crois que tu en as chez Orlan mais la marque, elle n'est pas donnée mais sinon, c'est pas si intéressant que ça pour la peau. Alors, Nadia, qui me dit qu'elle a une petite rosacée mais en ce moment, ma peau est fatiguée, dévitalisée dû au stress que je travaille, que me conseilles-tu ? Alors, mon conseil, c'est travail sur la gestion de ton stress plutôt que sur ta rosacée en elle-même directement en cutanée. Alors oui, bien sûr, au niveau de ta routine, commence pas à mettre des produits parfumés, des produits que tu connais pas, tout ça mais travaille vraiment sur ta gestion du stress. Ça peut passer par des petits moments à toi pendant que tu prends un bain, pendant que tu te maquilles, écouter des vidéos relaxantes, juste couper 20 minutes et aller marcher, couper de tout, tu poses ton téléphone, tu vas marcher, tu t'aides éventuellement avec certaines plantes comme la rhodiola, tu peux t'aider du magnésium mais tant que tu ne coupes pas ce processus de stress qui est très pro-inflammatoire, eh bien, ta rosacée sera là. Donc vraiment, essaye de traiter ton stress, mieux dormir, peut-être du sport et tu verras qu'il en découlera aussi que ta rosacée va s'améliorer. Essaye de soigner un peu mieux ton alimentation, de manger plus sainement parce que souvent quand on est stressé, on va au plus vite, on a envie de nourriture très sucrée et voilà, et ce n'est pas forcément l'idéal. Coucou Ingrid ! Oh, coucou Ingrid ! Coucou Audrey, connais-tu les crèmes Onagrine ? Oui, je connais de noms Onagrine. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça fait toujours Onagrine, c'était une marque de parapharmacie. Alors, j'ai l'impression que la trétinoïde a affiné ma peau, peut-être le rétinol, quelque serait mieux conseillé. Alors, la trétinoïde, c'est un médicament, on va éviter de trop en parler, vous savez qu'en tant que créateur, on n'a pas le droit de parler en ce moment de tout ce qui est médicaments, tout ça, de tout ce qui est chirurgie, blablabla. Donc, le rétinol comme la trétinoïde, en début d'utilisation, ça va affiner ta peau. Enfin, ce n'est pas que ça va l'affiner, comme ça active le renouvellement cellulaire, disons que ta couche extérieure, les kératinocines, vraiment les cellules mortes vont être un peu plus fins. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression au début que la peau est plus fine. Mais sur du long terme, au contraire, ça épaissit le derme. Donc, finalement, sur du long terme, ça a tendance à épaissir la peau. Mais aussi, ce qu'on peut observer, c'est que comme au début, on a la peau plus sensible, on a l'impression que souvent, on a peau sensible et peau fine. Donc, c'est peut-être juste que ta peau est sensibilisée. Dans ces cas-là, vraiment, réduis la fréquence de ta trétinoïde. N'hésite pas à mettre une bonne couche de soins hydratants avant pour faire un peu écran et voilà, et fais les choses doucement. la trétinoïde, le rétinol, c'est un marathon. Je veux dire, une fois qu'on les commence, c'est pour toute sa vie et il faut aller vraiment doucement. Et il y a Adam. Je crois qu'il y a Adam. Oui, je vois Viviane. Coucou Viviane. Coucou Audrey, tu continues Aliovskine. Oui, Viviane. Oh là là, je suis rentrée dedans. Aliovskine, c'est une marque, ça faisait un petit moment que je la voyais passer aux États-Unis sur les sites anglophones et que je m'intéressais parce qu'en fait, dedans, il y a beaucoup, beaucoup d'actifs. Et d'ailleurs, il y a même certains produits qu'on n'a pas encore en Europe et lors du Black Friday, j'ai fait une rasia sur le site parce qu'il y avait genre un acheté, un offert, plus des goodies et en fait, j'ai testé un produit, deux produits, trois produits et c'est vrai que c'est une marque alors qu'il y a un coût certain mais voilà, moi en tant que passionnée, je veux dire, le seul budget, on va dire, que je dépense quelque part, c'est en skincare. Bon là, je suis en train de me justifier alors que je n'ai même pas à me justifier mais vous voyez, je sais qu'il y en a, ça va être les vêtements, les sacs, les bijoux, les voyages. Moi, mon plaisir, c'est le skincare donc j'ai investi, je me suis pris quelques produits d'Ali of Skin et je suis ravie parce que c'est des super produits. Mais d'un autre côté, c'est compliqué parce que de vous parler de produits chers alors qu'on est en pleine inflation, c'est compliqué mais en même temps, c'est des bons produits donc oui, c'est une super marque. Si vous avez les moyens, si vous voulez vous faire plaisir, j'aime la brume. Je ne vous en ai pas encore parlé, ils ont une brume mais qui est exceptionnelle, c'est-à-dire vraiment la composition, ce n'est pas une brume, c'est un sérum. Il y a tellement d'ingrédients actifs. En France, il n'y a même pas d'équivalent. Même Nuance que j'adore plus que tout, Ali of Skin, c'est impressionnant au niveau composition. Vous avez une crème à base de peptides et d'antioxydants qui est génial. Le contour des yeux est fabuleux. Qu'est-ce que j'ai là avec moi ? Oui, vous voyez, avec moi, j'ai pris ça. Ça, c'est une crème donc peptides et antioxydants. Une personne qui ne peut pas utiliser d'ingrédients potentiellement irritants comme la vitamine C ou le rétinol, vous avez ce genre de crème tout en un qui est génial. Et la marque conseille même cette crème de la mer au niveau du contour des yeux. Donc, vous voyez, ça peut vous faire économiser le produit tout en un, peptides, antioxydants. C'est assez impressionnant les compositions de cette marque. Voilà, Viviane, tu sais tout. Coucou, rétinol, à quelle fréquence ? Alors, ça dépend d'où tu en es. Si tu débutes, ça va être un dosage très bas et une fois par semaine. Voilà, donc ça, c'est vraiment propre à chacun. J'ai fait toute une vidéo qui s'appelle Débuter le rétinol ou commencer le rétinol et ça répondra à toutes tes questions, Sana. La brume, je la garde pour cet été et le solaire ensuite. Viviane qui nous parlait de la brume Aliovskine. Coucou Audrey, à partir de combien de temps peut-on intégrer le rétinol 06 de Nuance ? Cela fait deux ans que j'utilise le 03 et il est bien toléré. Alors, tu utilises le 03 mais peut-être le 03 d'une autre marque puisque le 03 de Nuance est sorti, je crois, je l'utilise depuis octobre donc je pense qu'il est sorti vers octobre. Donc, déjà, j'ai envie de te dire, teste quand même le rétinol de Nuance à 0,3 avant de passer au 0,6 surtout si tu étais dans une autre marque parce qu'il est vraiment formulé différemment et il est très, très efficace le 0,3 de Nuance. Une fois que ça se passe bien avec le 0,3, une fois que tu le tolères genre 4 ou 5 fois par semaine, tu passes au 0,6 et dans ces cas-là, tu ne fais que deux fois par semaine parce qu'il y a vraiment un gap entre du 0,3 et du 0,6. Et d'ailleurs, on peut rester sur du 0,3% de rétinol à vie. Il n'y a pas de souci. Le mieux n'est pas forcément bien. Ouais, tu étais sur celui de Paula Choice. Alors, Cossérix a aussi une crème rétinol 0,1% mais pas Airless. Oui, c'est le soin contour des yeux effectivement, mais ouais, pas Airless. Moi, pour le rétinol, c'est vrai que c'est mieux quand c'est Airless. Alors, les crèmes Ona Green, j'ai déjà répondu. Donc, c'est une vieille marque. Je ne sais même pas si ça se fait encore. C'est un peu, il y avait des hydratants. C'était des produits sensoriels mais rien de foufou. Est-ce que tu as testé la marque Dermina ? Oui, 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 oui. Je viens quand même de la parapharmacie et donc, ça fait partie des marques que j'avais à la para. Dans Dermina, je n'ai pas eu de gros coup de cœur. Ce que je trouve avec Dermina, c'est que c'est très, très basique. Alors, si vous voulez un hydratant, un nettoyant petit prix, OK, mais dès que vous allez chercher dans des problématiques ses limites, je pense à leur gamme anti-tâche. Pour avoir un effet anti-tâche, il faut cumuler le sérum, la brume, l'essence, la crème parce que les doséries sont très, très faibles. Donc, moi, Dermina, voilà, il y a un ou deux produits que j'aime, notamment leur brume à la santé là qui est génial. Mais après, le reste, je trouve que c'est hyper décevant si on est dans la recherche de certains actifs et problématiques comme moi. Par contre, voilà, pour des soins hydratants, les crèmes corps, tout ça, l'hydratant, ils ont un hydratant visage assez doux, doux, OK. Mais le reste, moi, j'ai trouvé ça décevant et les retours aussi clients que j'avais à la pharmacie, il fallait vraiment faire le protocole complet dans certaines gammes pour avoir des résultats. Chloé, bonjour Audrey, premier live pour moi. Alors moi, ce n'est pas mon premier, mais je pense que c'est le premier où il y a une aussi bonne qualité parce que alors les amis, ça fait un mois que je galère avec la technique, j'ai dû acheter un micro, ça a été une galère sans nom, mais c'était hors de question que je vous propose un live filmé à l'arrache au téléphone. Voilà, j'imagine, pour moi, c'est une question de respect vis-à-vis de vous. Je m'imagine que la plupart vont regarder ça en replay et la qualité, c'est quand même hyper important. donc voilà, moi aussi, on va dire que c'est le premier live dans des très bonnes conditions. J'en avais fait il y a très longtemps, mais c'était, j'en ai fait là un il y a un mois, mais la qualité est horrible, mon Dieu. Est-ce que j'ai des favoris chez Yves Rocher ? Oui, l'orgamomonoï, c'est tout. Pardon si vous avez eu des bruits de bouche pendant que je buvais mon café. Alors, donc oui, sur Termina, moi non plus, j'ai testé deux produits, pas de coup de cœur. Attendez, je vais redescendre. Ah, coucou Charlotte ! Petite parenthèse make-up, qu'est-ce que tu portes sur les yeux ? Oh ! C'est fou parce que je pensais à toi à l'instant et j'allais te poser une question. Alors, sur mes yeux, je porte la palette d'Urban Decay, la Moondust, et en fait, sur ma paupière, c'est le fard, celui-ci qui est un peu rosé, que j'ai mélangé avec celui-ci qui est le star cow-boy. Hop, voilà, regardez. Donc, le rose, non, ça l'enverdrait, avec le blanc qui est là. Voilà, il y a ça sur mes yeux. Et sur ma bouche, dans ma dernière vidéo, Audrey, qu'est-ce que tu as fait à la bouche ? Alors, vous vous rappelez ce petit baume qui défonce les lèvres et que je vous ai dit non, n'achetez pas ? Eh bien, j'arrive à le tolérer et ce que je fais, lorsque je commence à me maquiller, je mets une couche de ce baume à lèvres et en fait, c'est vrai que ça repulpe un peu les lèvres parce que bon, ça fait un peu d'inflammation à mon avis. Donc, je mets ça, j'essuie et sur les lèvres qui fait un peu cet effet reculpé, c'est un gloss de Nars qui s'appelle le Sweet Dream et c'est vraiment, regardez comme il est irisé et en fait, en vidéo, on dirait que ça me fait une bouche beaucoup plus grosse. Alors, pour peu que je fasse un bon contour des lèvres, voilà. Tu sais tout, Charlotte. Et au niveau du teint, je porte le Luminous Silk d'Armani en teinte 6. Je ne sais pas si c'est la bonne teinte. Ouais, ça va. Et sinon, je brille comme d'habitude. Alors, oui, Urban Decay, je pense que tu, on a dû demander la référence de la palette. C'est celle d'Urban Decay. Elle est dispo sur Look Fantastique. Oui, elle est revenue sur Look Fantastique. T'en étais sûre. Viviane qui nous dit lequel de chez Yves Rocher. Alors, si tu me demandes lequel, la gamme Monoi, c'est la gamme Monoi qui sort l'été. Je ne sais pas si tu posais la question à moi, Viviane. Désolée. Alors, que penses-tu du rétinol et rétinal de Green Keratin ? Le rétinol, je n'ai pas testé. J'ai testé par contre le rétinol et d'ailleurs, je vous en ai parlé. Alors, où est-il ? Il est tout au fond mon rétinal de Green Keratin. J'aime bien vous montrer les produits. Pardon pour les bruits. Parce qu'en plus, il y a le micro juste là. Alors, le rétinal, au niveau de la composition sur le papier, il n'y a vraiment rien à redire. Le produit est agréable, le flaconnage, super. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un super travail de flaconnage avec la recharge et tout. Alors, par contre, et c'est quelque chose que j'observe avec quasiment tous les rétinales, j'ai l'impression que ma peau, autant, elle réagit très bien au rétinol et elle réagit, il se passe quelque chose. Lorsque j'utilise du rétinal, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Donc, celui de Green Keratin, il est à 0,06. Je l'ai mis de côté depuis trois semaines pour passer avec un produit qui contient un dosage plus élevé de rétinales et d'autres rétinoïdes. Et c'est celui de Theramide qui est juste là et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors, je ne peux pas vous dire que l'action vient de ce dosage en rétinal qui est plus élevé ou du fait qu'il y a aussi ce qu'on appelle du rétinil, le rétinoïde à l'intérieur. Et ce que j'aime dans celui de Theramide, au niveau du prix, c'est équivalent, c'est qu'en fait, il est blanc et moi, j'ai des draps blancs et que, voilà, vous allez comprendre tout de suite. Donc, quand je mets mon rétinal, que je vais me coucher avec mon drap blanc et mon oreiller blanc, voilà, la couleur de mes oreillers désormais, même si je les passe en machine avec du péroxyde, tout ça, ça reste jaune. Donc, je suis passée sur celui de Theramide mais je pense que celui de Green Kératine est très bien. Alors, elle est carrément belle sur toi, la European Decay et sort plus sombre sur mes paupières. Oui, après aussi, vous me voyez, j'ai des grosses lumières, la caméra aussi, des fois, ça peut changer les couleurs. Donc, voilà, il faudrait que vous me voyez en vrai et c'est vrai que selon la tonalité de la peau, ça peut changer. t'étais où Benoît ? Je vois que tu me dis me revoilà, désolée, t'étais partie où ? Est-ce que vous vous êtes pris un bon café ou quoi les amis ? As-tu vu la nouvelle gamme pro collagène de chez Estederm ? Alors, je l'ai juste vue, je n'ai pas testé, je n'ai pas regardé les formules. Alors, je ne sais pas s'ils l'appellent pro collagène parce qu'ils ont mis du collagène et que c'est un bon hydratant ou s'ils ont mis un actif qui booste la production de collagène. Si tu en sais un peu plus, Benoît, je veux bien que tu me le dises et je verrai peut-être pour tester cette gamme-là. Pourrais-tu faire une vidéo sur le skin cycling et comment organiser son planning de skin care alterné entre routine exfoliation et routine hydratation ? Alors, Mariem, si tu regardes mes routines soins, tu vas t'apercevoir que finalement, ce que je fais, c'est un peu du skin cycling, c'est-à-dire qu'il y a un soir où je vais mettre du rétinol, le lendemain, je ne vais pas en mettre. Je veux dire, à un certain moment, il faut arrêter d'intellectualiser, le skin care. Je veux dire, tu n'as pas besoin de te faire un planning. Alors, le lundi, c'est ça, le vendredi, c'est ça. Il faut aussi faire un peu comment va réagir ta peau. Alors, tu peux partir, par exemple, tous les dimanches, c'est mon jour d'exfoliation. Mais si tu vois que tu as la peau irritée, tu ne vas pas continuer sur un rythme de tous les dimanches, j'exfolie. Donc, je ne sais pas, moi, je n'ai pas envie de faire une vidéo là-dessus parce que ça me paraît tellement évident lorsqu'on commence à utiliser certains produits, le rétinol, ce n'est pas tous les soirs. Donc, forcément, tu vas l'alterner avec un hydratant. L'exfoliation, pareil, ce n'est pas tous les soirs sauf si tu utilises un produit qu'on peut utiliser au quotidien. Donc, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est compliqué les choses pour rien. Mettre des noms, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais des fois, on se complique les choses. C'est comme la dernière fois lorsqu'il y a eu les tendances latté, make-up, cappuccino, pumpkin pie, ou que sais-je. En fait, c'est un maquillage neutre et marron. Donc, vous voyez, des fois, moi, des fois, je suis un peu vieux jeu. Donc, bon, Skin Sinkling, en fait, regarde les produits que tu veux utiliser dans ta routine et essaye logiquement de les utiliser pour ne pas sensibiliser ta peau sans te préoccuper. Alors, je fais un planning sur 15 jours et vois comment ta peau réagit parce que peut-être que tu vas décider d'utiliser ton exfoliant deux fois par semaine, mais peut-être que ça va être trop. Donc, c'est pour ça que, voilà, il ne faut pas compliquer des choses qui sont censées être simples. Le Skin Care, c'est pas, ça m'énerve, là, depuis quelques années, le Skin Care, c'est des études, des efficacités cliniquement prouvées, des routines prouvées par la science, du Skin Sikling. C'est pas, alors que c'est si simple de prendre soin de soi, d'utiliser une crème, ça ne doit pas être plus compliqué. Penses-tu, pourras-tu nous faire une vidéo à Lee of Skin ? Jamais entendu parler cette marque. Oui, alors, pas tout de suite parce que j'attends de bien tester la marque et oui, oui, c'est prévu. Il y a plein de marques comme ça où j'aimerais faire des focus marques, mais ça prend du temps pour tester, surtout que, alors, autant, certains produits, j'arrive à vous en parler rapidement. par exemple, en début d'année, je vous ai fait toute une vidéo sur des sérums, des essences, des crèmes hydratantes. J'ai dû, tous ces produits-là, j'ai dû les tester en un mois, même pas, parce qu'en fait, un sérum hydratant, je veux dire, vous voyez l'effet immédiat. Par contre, lorsqu'on va commencer à parler de peptides, de n'importe quel autre produit où il commence à y avoir certains actifs, j'aime avoir un peu de recul. Donc là, oui, il y a certains produits que j'utilise depuis novembre, je peux vous dire, voilà, j'ai observé ça, ça et ça. Il y en a d'autres, c'est trop récent. Donc, c'est pour ça que ça prend parfois du temps. En tout cas, moi, j'aime prendre du temps. Je n'aime pas vous faire des revues juste en vous disant, alors, ce produit, dedans, il y a ça, 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 la liste inki, c'est comme ça. Non, moi, j'aime toujours vous donner mon avis parce que je pense que si vous regardez ma chaîne, c'est aussi pour que je vous fasse part de ce retour utilisation parce qu'il y a toujours la théorie et la pratique. Sur le papier, il y a des produits qui sont formidables. Vous les testez, ils sont nuls à chier. Pardon pour la vulgarité, mais voilà. Franchement, les anglicismes et les modes, il faut faire confiance à sa peau. Oui, c'est sûr que tout est question de mode. Après, c'est pas... Voilà, ça a toujours été comme ça. Alors, coucou Maaudré, j'ai besoin de tes conseils. Coucou Flore, je me suis fait une coloration au hainé. Depuis, mes cheveux graissent beaucoup plus vite en un jour que faire. c'était du hainé pur parce qu'en général, le hainé a plutôt tendance à assécher les cheveux. Donc, est-ce que tu as changé quelque chose ? Attendez, il y a un truc qui s'allume sur mon ordi. Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta routine ? Parce que le hainé en lui-même, c'est de la coloration. Une fois que tu t'es coloré les cheveux, je veux dire, c'est fugace. Normalement, ton cheveu n'est pas censé regresser. Je veux dire, une fois qu'il est coloré, ça ne va pas changer ce qui se passe au niveau de ton cuir chevelu parce que le sébum vient de ton cuir chevelu. Donc, soit tu as changé quelque chose au niveau de ton alimentation parce que l'alimentation, ça joue sur la qualité du sébum et aussi sur la sébacée et donc sur les cheveux. Soit tu as changé ton shampoing mais il doit y avoir un truc qui a changé parce que si c'est du hainé pur, une fois, au bout de deux ou trois jours, une fois que tu t'es lavé deux ou trois shampoings, plutôt, je veux dire, tu n'as aucun effet sur le cuir chevelu. Existe-t-il un sérum réellement efficace contre le relâchement cutané ? Alors Lara, si le relâchement cutané est déjà présent, non, non. Franchement, en fait, ce qui est triste, enfin, ce n'est pas triste, c'est la vie et d'avoir du relâchement cutané, ce n'est pas grave. Mais on va dire qu'une fois qu'il y a des rides très profondes, une fois qu'il y a un relâchement cutané, les cosmétiques, ils vont être décevants parce qu'on ne pourra pas vous faire, si vous voulez, le relâchement cutané, c'est dû à plein de phénomènes. Vous avez une perte au niveau musculaire, au niveau osseuse, au niveau de votre collagène, l'élasticité de la peau. Donc, on pourra avoir une légère amélioration avec certains appareils, les masques LED, ajouter du rétinol, de la vitamine C, mais ça ne sera jamais comme avec un lifting, des filtenseurs ou que sais-je. Donc, c'est pour ça que vous voyez vraiment le vieillissement et les soins anti-âge comme de la prévention. Et des fois, j'ai des personnes qui me disent « Audrey, mon soin ne me fait plus effet, il ne se passe rien. » Alors, j'ai envie de vous dire si votre peau reste comme telle alors que les années passent, c'est qu'il se passe quelque chose parce que plus les jours passent et chaque jour, je veux dire, à chaque respiration, on vieillit. Donc, si vous arrivez avec une routine soin à ce que votre peau ne change pas, qu'elle ne... On va dire, même si elle ne s'améliore pas, mais du moment où elle ne se dégrade pas, c'est qu'il y a déjà un effet parce que quelque part, c'est comme si vous aviez mis sur pause votre vieillissement. Vieillissement ? Votre processus de vieillissement. Des fois, j'ai la langue qui fourche, je dis de cette bêtise, mon Dieu. Sylvie, alors là, tu me fais un affront. Sylvie me demande si j'ai testé l'amp... Ah non, pardon. Pardon, l'ampoule Peptide N. Je croyais que tu me demandais si j'avais testé le sérum Ample N Ceramic Shot. Ça fait deux ans que je vous bassine avec. Le Peptide, pas encore. Pas encore, j'ai testé trop de choses et j'ai testé deux fois sur la main, mais je me suis dit la texture est un peu bizarre, mais elle n'est pas encore testée. Et après, les Peptides, souvent dans les soins coréens, c'est des doses infimes. Alors attention, les Peptides s'utilisent à dose infime, mais dans les soins coréens, je pense qu'on est vraiment très, très en dessous des concentrations effectives. Pas sur tous les produits, attention, il ne faut jamais généraliser. Sur tes conseils, j'ai acheté la crème Ample Head, une tuerie. Oui, la crème Ample Head, est-ce que je l'ai prise ? Oh là là, c'est un baume, mais alors ce truc est génial. Je m'en badigeonne le soir, le visage avant d'aller me coucher. Ce soin, il est super. Il est à la fois réparateur, hydratant, occlusif, pas très cher. Je crois qu'il n'est pas très cher. Par contre, faites attention, en ce moment sur YesStyle, lorsque vous cliquez sur le lien du produit, vous tombez sur l'SPF 50. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils se sont trompés d'image sur le site. Et moi, dernièrement, je l'ai bien commandé. Alors sur l'image, il y avait l'SPF 50 et c'est bien ça que j'ai reçu. Et vraiment, cette crème-là, si vous avez une peau abîmée, c'est une tuerie. « Coucou Audrey, c'est possible qu'une peau ne supporte jamais le rétinol. Cela fait 7 ans que j'utilise une fois par mois. Il me faut un mois pour récupérer. » Oui, Anatolia. C'est pour ça que chaque peau est différente. Regarde, moi, c'est toujours l'exemple que je prends avec la trétinoïde. J'ai utilisé de la trétinoïde pour traiter mon acné parce qu'on remet les choses dans le contexte. Pendant, je ne sais pas, moi, j'ai eu de l'acné sévère de 11 ans jusqu'à mes 25 ans, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et après, c'est un peu revenu vers mes 30 ans. Donc, la trétinoïde, je l'ai utilisée pendant des années. Mais c'est-à-dire que je la mettais le soir en couche comme ça, tous les soirs sans rien en dessous. Nada. Tout se passait bien. Du jour au lendemain, et en étant plus prudente parce que je la réintégrais, ça a été impossible. Et j'ai réessayé de nombreuses fois de le réintégrer, de réintégrer la trétinoïde. Ça n'a jamais pu fonctionner. Donc, du coup, je suis passée au rétinol. Ça se passe très bien. Et regardez là, le rétinal. Lorsque je mets du rétinal, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Donc, je pense qu'on est, comme je vous l'ai dit, il y a toujours la théorie et la pratique. Il faut que vous testiez. Et si tu ne peux pas utiliser du rétinol, ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres choses. Tu penses quoi des produits Bioma ? Alors, écoute, ça a l'air d'être pas mal du tout. J'ai commencé là à me faire un petit panier à droite à gauche pour tester la marque. Je vous en reparlerai d'ici, avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Mais ça a l'air d'être pas mal du tout. Les packagings ont l'air sympas, tout ça. Enfin, je trouve que c'est une gamme qui n'est pas déconnante avec le prix, tout ça. Je trouve que c'est bien. Alors, merci beaucoup pour ta réponse. Le relâchement commence tout doucement depuis quelques semaines. Juste une petite question, les amis, parce que je ne fais pas attention. J'ai le micro là. Est-ce que des fois, je tape dedans tout ça parce que je sais que ça peut être très désagréable. Donc, dites-moi si vous entendez des bruits bizarres ou si je tape dans mon micro ou quoi. surtout prévenez-moi ce genre de choses qui m'exaspèrent. Donc, un souci de micro. Merci Charlotte. Bon, Charlotte, je t'embauche comme mon assistante en direct. Tu sais, mon modérateur. Tu as fait ton repassage ma Charlotte ? On a nos petites habitudes avec Charlotte. Ne vous inquiétez pas. Ah, Prichat qui me dit on n'entend rien. Ah non, ça doit être on n'entend pas les bruits, pardon. Non, pas de souci de son. Non, tout va bien. Bon, ça va. Ça va, ça va. Alors, peux-tu nous présenter tes parfums de la mi-saison ? Alors, ils ne sont pas là. Enfin, si, je suis dans ma pièce où je filme et il y a la moitié de mes parfums que j'entrepose ici parce qu'en fait, j'ai tellement de parfums et j'ai presque honte de le dire mais bon voilà, chacun a son addiction. On n'est pas là pour juger. J'ai plus de 400 parfums dans ma collection et donc autant vous dire qu'il y en a que je garde en fait lorsque je sais que je ne vais pas les porter. Par exemple, mes parfums d'été lorsque je suis en hiver, je les redescends afin de les conserver. C'est un peu comme le vin. Je les conserve à l'abri de l'air, au frais dans ma pièce. D'ailleurs, c'est la pièce ici qui est toujours fraîche et dans le noir où je conserve aussi mes cosmétiques parce que moi, je suis une maniaque de la conservation et tout ça. c'est peut-être parce que j'ai fait de la micro bio donc voilà, mes parfums, la moitié de mes parfums sont stockés dans cette pièce et en fait, là en mi-saison, ils sont au-dessus donc je ne peux pas vous les montrer mais en ce moment, qu'est-ce que je porte beaucoup ? Je ne sais pas si tu connaîtras mais je porte énormément Starlight de Xerjoff. Je porte, qu'est-ce que je porte ? Blanche Bête au Primordial. Le nouveau Chalimar version Iris que j'adore. en côté propre, le 724 de MFK. Alors, c'est des parfums de niche. C'est un certain budget. Donc voilà. Après, on va dire qu'on trouve chez Sephora que je porte en ce moment. Oui, le Chalimar Iris. Qu'est-ce que je mets en ce moment qu'on trouve chez… C'est tout. En ce moment, je ne suis pas trop dans les parfums. Comme je… Oui, c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où j'en porte moins que d'habitude. Epilaser, épilater, épilater, laser, current body. Qu'en pensez-vous ? J'aimerais bien le tester. Oh là là, purée. Franchement, ça fait deux ou trois fois que je vais sur le site de current body, que je le mets dans mon panier et après, avant de valider, je fais non. donc j'avoue que l'épilateur laser, moi, il y a des parties du corps où j'ai fait du laser donc je n'ai plus de soucis mais il y a des endroits qui sont récalcitrants donc c'est vrai que j'aimerais bien tester. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'avis mais si c'est aussi prometteur que ça le dit et ça a l'air d'être bien. Il n'y a pas à avoir honte, la passion ne se justifie pas. Merci Ingrid mais bon, oui, c'est vrai. C'est comme dernièrement, je ne sais plus. Oui, sous ma dernière vidéo, donc j'appelle ça bien vieillir, protocole, machin et j'ai une personne qui me dit est-ce qu'on ne peut pas juste se foutre la paix et vieillir et ne rien prendre ? Je ne comprends pas mais pourquoi vous allez sur YouTube regarder des vidéos beauté si vous ne voulez pas mettre de crème, si vous ne voulez rien faire ? Des fois, il y a des gens qui se demandent ce qu'ils ont à faire. Tu n'aimes pas mon contenu ? Zap, purée. Moi, je ne comprendrai jamais. Je n'irai jamais suivre quelqu'un que je n'aime pas ou lui poster un commentaire méchant ou je ne sais pas. Je ne comprends plus l'humain. J'ai arrêté de le comprendre. Je cherche un sérum anti-imperfection pour les peaux grasses, Victoria. Alors, tu en as un qui est très simple et je trouve qu'il fonctionne bien. Chez SVR, le Sebiaclear Sérum. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, il est suffisamment doux pour être utilisé tous les jours. Il a une texture un peu poudrée, donc tu vas avoir un effet matifiant. On peut se maquiller ensuite. Donc, franchement, tu vois, ça fait partie des soins si tu n'as pas de l'acné sévère, si tu as juste deux ou trois petites imperfections qui est très bien. Après, en plus traitant, tu as le Sebiaclear Active à mettre le soir parce que le matin, il peut pelucher tout ça. j'ai récemment brillé sur une vidéo de Cathy. Oui, j'imagine que la personne, elle devait lui dire « Ah, tu mets trop de maquillage ! » Oui, non, mais tu es sur une chaîne de make-up. Non, mais vous voyez, pour moi, c'est incompréhensible. C'est comme lorsque je fais mes routines soins. Oui, il y a trop de produits. D'accord. ou « Audrey, tu testes trop de nouveautés. » Ok, vous savez quoi ? Je vais vous parler d'huile d'olive tous les jours sur tous mes contenus. Je ne vais mettre que de l'huile d'olive comme Jennifer Lopez et on va voir comment va se porter ma chaîne et à quel point vous allez vous ennuyer. Alors aujourd'hui, j'ai mis de l'huile d'olive sur mon contour des yeux. Pour changer, j'ai mis un peu d'huile d'olive et demain, pour ma routine soir et mon skin cycling, ça sera de l'huile d'olive. Alors, Charlotte qui nous confirme « Serum Sebiaclear plus la crème, très chouette. » Je crois que tu utilises la crème matifiante le matin. Il me semble, Charlotte, oui, je suis sûre parce que j'ai vu ta vidéo dimanche, mercredi, pardon, et tu en parlais. Non, elle lui faisait une leçon littéraire en faisant des fautes. Coucou Audrey, utilises-tu des masques purifiants, hydratants dans ta routine ? Quasiment plus, quasiment plus. Pendant très longtemps, j'ai été une adepte des masques tissus. J'en utilise des fois de temps en temps, mais c'est assez rare. Le seul que j'utilise, je vous en ai parlé en fin d'année, je crois, dans des vidéos Cap Beauty ou Best of de l'année, c'est un masque à base de calamine et d'argile très douce de Beauty of Joseon. Ce qui est bien, c'est qu'il n'assèche pas trop et en plus, le contenant est gros, il est assez agréable et en masque tissu, je fais de temps en temps un masque de Talika, c'est en biocellulose. Il y en a un ou deux de mes deals que j'aime bien, mais c'est vrai que je n'en fais pas beaucoup. Alors, mine de rien, j'adore tester des nouveaux soins, j'adore me faire des routines complètes, mais j'aime que ça aille très, très vite. Donc, en fait, lorsque je sais que je vais avoir une étape masque, que ça rallonge le 10 minutes, tout ça, c'est pour ça que les accessoires, à part le zip que je fais 4 minutes par jour, mais pas tous les jours, et le masque LED, ne me parlez pas de radiofréquence, de massage, de yoga, oh là là, je déteste ça. Alors, Audrey, coucou, le solaire à roues protège bien des UVA ? Oui, toujours, tu as toujours une protection UVB-UVA, elle n'est pas indiquée, ça ne sera pas une protection ultra élevée et maximale comme tu peux l'avoir dans la roche posée, mais tu as quand même une protection UVA. Mordeuril, l'huile d'olive. Je viens, au passage, je viens de voir une vidéo de Ladyblog, je ne connais pas, sur l'appareil laser Current Body, elle dit qu'il est top. Ok, il y a un vrai avant-après dans la vidéo. Si tu fais le zip, si je fais le zip, oui, je fais le zip, je fais le zip, mais je n'ai pas vu la question d'avant, désolé, il faut la reposer, Hermine. Une recommandation de sérum hydratant avant le rétinol. Oh, le sérum Humple N, je ne l'ai pas avec moi. Le sérum Humple N, si vraiment tu as une peau déshydratée, c'est génial, c'est vraiment le sérum le plus hydratant, mais il est presque, j'allais dire, gras entre guillemets, donc il faut vraiment avoir la peau sèche ou déshydratée. Sinon, qui est très bien, et je l'ai pris avec moi, et vraiment, je trouve qu'ils ont fait un travail de fou sur ce sérum, c'est le nouveau sérum de The Ordinary, le sérum apaisant, vous savez, celui qui est rose, c'est celui que je mets quand je mets du rétinol. En fait, je le mets tous les jours, génial. Avant le rétinol, après le rétinol, ce sérum, il est à la fois un peu hydratant, un peu réparateur, il est super bien fait. Voilà. Et après, en sérum basique, hydratant, ce n'est pas le meilleur, mais il y a le nouveau de The Ordinary à l'acide hyaluronique qui a été reformulé qui est pas mal. Ce n'est pas mon meilleur. Et sinon, va voir, tu vas sur ma chaîne au mois de janvier, donc il y a un mois de ça, j'ai fait une série de trois vidéos sur l'hydratation. Tu as une vidéo sur les lotions, tu as une vidéo sur les crèves. Alors là, c'est bon, tu as de quoi faire. Pourquoi tu sautes mes questions ? Parce que je ne les vois pas, Bridget, et que j'ai un million de questions devant moi, écrites toutes petites comme ça et que je suis miope comme une taupe. Alors attends, je vais essayer de remonter un peu, Bridget. Je ne fais jamais exprès de sauter vos questions, sauf si je vois qu'il y a une question totalement indiscrète parce que je ne veux pas parler de ma vie personnelle, privée, pardon. Donc, alors, Ingrid, non, qui c'était ? Qui c'est qui ? Qui n'était pas contente ? Mais je ne vois plus ta question. Je redescends tout en bas, repose-la moi. Du coup, tu es toujours satisfaite du zip ? Oui, Latifa. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas pris là. Ce mois-ci, dans le zip, ils ont sorti un programme lèvre pour redonner du volume. Et effectivement, dans ma dernière vidéo, j'avais mis donc ce gloss, mais avant, j'avais fait la routine lèvre et je l'avais fait deux fois consécutive et c'est vrai. Alors, ça ne dure pas, ça ne dure que quelques heures, genre deux heures. Ça vous repulpe un peu les lèvres parce que ça active la micro-circulation et bon, l'effet est temporaire mais quand vous filmez, c'est toujours satisfaisant et du coup, maintenant, il y a ce nouveau programme qui est super bien. Et moi, vous voyez, c'est le petit détail qui fait que je continue à utiliser l'appareil parce que quand je vois un programme de deux minutes, je me dis, allez, c'est bon, deux minutes, ça passe. Que penses-tu des produits M ? Alors, les produits skincare, tout ça, je n'ai pas testé parce que j'ai vu qu'ils ont sorti du skincare. J'ai testé quelques collagènes et j'aime bien leur collagène matcha. Il y en a un autre que j'aime bien mais je ne sais plus c'est lequel. C'est celui au... Alors, surtout pas le cacao parce que dedans, il y a du maca, il est amer, c'est une horreur. Le, 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 je crois que c'est celui au café. Oui, le café, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, moi aussi, j'utilise toujours un sérum anti-inflammatoire dans ma routine. Benoît, toi, je crois que tu utilises du green kératine. Dis-moi si je me trompe. À un certain moment, en tant qu'anti-inflammatoire, j'avais un peu essayé le yellow plasma mais je l'ai mis de côté parce que je ne sais pas, la sensorialité, je n'y arrivais plus et du coup, je suis passée sur celui-là, la deuxième ordinarie et je ne sais pas si tu l'as testé mais il est top et j'aime bien mettre ce genre de sérum pareil lorsque j'utilise du rétinol. Alors, j'essaye de voir la question de la personne qui me disait que je sautais sa question. Ah, Bridgette, ça y est, je te vois. Quelle est la crème que tu as montrée tout à l'heure ? Bonne question. Et qui ? Il y a un produit qui défroisse le matin. Alors, défroisser, si tu es déshydraté, ça peut être juste un sérum hydratant, une lotion hydratante, ça dépend ce que tu appelles par froisser. Moi, voilà. Ce qui est bien, en fait, si tu utilises des sérums hydratants, comme ça repulpe un peu la peau, tu peux avoir l'impression que ça défroisse. Donc, je te renvoie aux trois vidéos que j'ai faites sur l'hydratation, lotion, sérum et crème. Tout à l'heure, j'ai montré la crème Alli of Skin qui est une crème anti-âge raffermissante, anti-oxydante, tout en un, qu'on peut utiliser sur le contour des yeux. Et j'ai montré celle qui est super hydratante, la Humple N de Ceramic Shot que tu retrouveras dans ma vidéo hydratation spéciale crème. Oui, mais là, j'utilise celui de Skin Sotico. C'est Benoît qui me répond. Ah, le sérum, le vert, c'est ça ? J'ai oublié son nom, phyto, je ne sais plus. Bon, Benoît est préparateur en pharmacie et il est toujours de très, très, très bons conseils. Ça se passe toujours bien en pharmacie ? Bon, alors, les gars, pourquoi tu as sauté deux fois ma question ? Encore une fois, je répète, ça va très vite, il y a beaucoup de questions, je ne peux pas répondre à tout le monde, ne le prenez pas personnellement. Tu vas m'a posé apparemment une question en vitamine C. Je t'invite à la reposer parce que là, il faudrait que je remonte tout en haut et ça va être dur de la trouver. Reposez vos questions, s'il vous plaît. Je ne peux pas discuter, boire mon café et boire tout. Alors, juste une petite question concernant la trétinoïde. Oh, Alexandra, est-ce que je peux la diluer dans une crème hydratante ? Oui, oui, tu peux. Alors, normalement, en plus, comme c'est un médicament, il faut suivre, enfin, moi, je suis censée vous dire, suivez à la lettre la prescription du médecin. Si demain, voilà, tu venais au comptoir et que je pouvais te conseiller en tant que préparatrice en pharmacie, ça serait le genre de conseil que je te donnerais de la diluer avec une crème si tu trouves que c'est trop fort. Surtout que souvent, on dit qu'il faut en mettre une petite noisette, mais vas-y toi pour étaler une petite noisette comme ça sur un visage. Le yellow plasma, j'avoue, il ne me fait rien, mais je l'aime. Je l'eusse aimé ? Ah, d'accord, ok. Ce qui m'a un peu déplu, je crois que c'est normal, apparemment, j'ai lu comme quoi c'était normal, c'est qu'il a un peu changé d'odeur au fur et à mesure des utilisations et c'est plus fort que moi. Moi, j'ai l'impression que le produit a tourné. Parce qu'après, j'ai cette déformation d'avoir fait de la microbiologie, donc d'avoir vu des cellules sous le machin, de faire de la culture de bactéries. Et donc, dès que je vois que moi, un produit change de texture, de couleur, qu'il y a un truc, j'ai du mal. J'ai du mal. Donc, c'est pour ça que le yellow plasma, j'ai été surprise parce que je l'ai trouvé très à queue. Je pensais que c'était un truc hyper collant, donc j'ai aimé. Je ne l'ai pas trouvé très, très, très apaisant. Mais du moment où il a un peu changé d'odeur, j'ai fait coucou Audrey, j'ai des implants dentaires, est-ce compatible avec le casque de Current Body ? Oui, tout à fait, bien sûr. Coucou, as-tu des préférences chez Colibri ? Alors, Colibri, ça fait un an que je teste la marque au fil de l'eau, un produit par-ci, un produit par-là. Il y a quelques produits que j'ai... Alors là, dernièrement, en nouveau, j'ai testé le Revival Toner. C'est un bon toner hydratant, franchement, bon rapport qualité-prix, ce n'est pas le plus hydratant du monde, mais c'est vrai que le packaging est sympa, la formule est assez simple. Ce n'est pas un produit chouchou parce que forcément, moi, ce n'est pas trop mes besoins. En chouchou, est-ce que j'ai vraiment un chouchou ? La crème contour des yeux est pas mal, surtout si on a un contour des yeux peu exigeant parce qu'en fait, elle est assez légère en hydratation, mais le combo d'actif est sympa. Qu'est-ce que j'ai testé ? Je ne sais plus. Le solaire fuillait. J'avais testé un nettoyant, il est encore en haut, je ne l'ai pas encore totalement fini, un nettoyant crémeux à base d'avoine qui était pas mal. Après, la marque, tu as une grosse inspiration. Enfin, moi, la première fois qu'elle est sortie, je suis allée voir quelques formules, je me suis dit oh là là, on s'est inspiré de Tata Pola, les amis. Il y a des trucs quand même pas mal dans la marque. Un voyage en Corée, pays du skincare pour dévaliser les boutiques, ça ne te tente pas ? Alors, il faut savoir, ça peut vous paraître bizarre parce que tout le monde aime voyager, mais moi, je n'ai pas cette envie-là spécialement de voyager. Oui, pourquoi pas ? Mais franchement, après, voyager pour faire les magasins, ça ne serait pas du tout mon style. Si je voyage, alors moi, ça serait pour manger et pour visiter vraiment des endroits qui ont une symbolique même historique. Voilà, moi, dites-moi, Audrey, tu pars, je ne sais pas, voir Stone Age, voilà, ce genre de lieu. L'Égypte, j'ai fait un peu une croix dessus parce que moi, je suis une passionnée d'Égypte, mais quand on voit un peu tout ce qui se passe autour, ça me fait un peu peur et tout ça. Mais voilà, moi, les destinations qui me plairaient, ça serait l'Islande, la neige, des endroits, totalement des paysans qui changent de la Corse et les grandes villes ne m'attirent pas du tout. Alors, par curiosité, j'aimerais voir New York, mais je sais que je ne me sentirais pas sereine et à ma place, en fait. Par contre, je me verrais totalement aller en Italie où je me sentirais complètement chez moi avec la mentalité italienne, la bouffe à gogo, voilà, mais je n'ai pas du tout l'âme voyageuse. C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui mettent leur argent dans leur voyage, dans leurs vacances. Moi, c'est dans mes soins. As-tu vu la nouvelle formulation de la gamme premium de chez l'IRAC et la nouvelle gamme intensive pro-collagène. Ah, Benoît, tu as dû louper. Alors, la gamme intensive pro-collagène, j'ai juste vu les noms, je n'ai pas vu les compos. L'IRAC, j'ai vu les packagings de malades magnifiques, mais je n'ai pas encore regardé les compositions et d'ailleurs, tu vois, c'est à ces moments-là que la pharmacie me manque, en fait, parce qu'il y a plein de produits maintenant dont je ne vois plus les compos, tout ça. Alors oui, il suffit d'aller regarder sur le site, mais tu n'as pas le produit que tu découvres avec le commercial, tout ça, mais il faudrait que je regarde. Alors, le sérum rétinol de COSRX, j'ai répondu en début de live, je l'ai juste testé sur la main, la texture huileuse, ce n'est pas ce qui me convient le mieux. Merci pour ton honnêteté. Ah ben, c'est normal quoi, enfin, je ne sais pas, c'est... Voilà. Vitamine C qui ne s'oxyde pas facilement ou un dérivé proche compétitif. Oh oui ! Ah, je ne l'ai pas avec moi. Ah, bon, ce n'est pas grave. Chez Terramide, le C-Tetra EF, le C-Tetra, un flacon orange avec plein de dérivés de vitamine C, bien dosé, il ne s'oxyde pas, il est génial. De mes produits à la vitamine C, il est dans mon top 3. Si je veux de la vitamine C pure, mais bon, moi, c'est compliqué avec ma peau, ce serait celle de Geek & Gorgeous. Et en dérivés, il y a vraiment la crème de Terramide. Il y a la C25 de Dermastautique, mais on n'est pas sur le même budget et elle est un peu plus grasse. Et en 3, en 3 en dérivés, eh bien, vous voyez, je sèche. Donc vraiment, regarde, Terramide, voilà, franchement, pas cher du tout. En plus, tu utilises, j'ai le code Bayreo20, tu as moins 20% direct, franchement. Benoît, ouvre ta chaîne ! Benoît, ouvre ta chaîne ! Je te l'ai déjà dit en plus, il me semble. Oui, un fond de teint qui peut couvrir les cicatrices creuses d'acné malgré plusieurs séances de laser, ça se voit encore. Alors, Salma, j'imagine que toi, tu les vois et que tu focalises dessus, mais je suis sûre que si on te voit en vérité, en vrai, je veux dire, les gens ne doivent même pas le remarquer et ce n'est pas les cicatrices qui vont te définir. Si toi, tu fais une fixette dessus, c'est sûr que tu ne vois que ça. Mais si vraiment, tu veux couvrir, alors essaye de passer sur des produits plus épais qui t'a maquillé un tout petit peu plus cette zone, c'est-à-dire que là où ta peau est plus saine et jolie, laisse-la vraiment avec des fines couches ou très très peu de fond de teint et là où tu as tes cicatrices, travaille, on va dire un peu, j'allais dire, c'est ça, comme un maçon qui rebouge des trous parce que c'est ça un peu le maquillage et surtout, voilà, l'âge du lest, ce n'est pas grave, tu sais, c'est totalement normal d'avoir des cicatrices, des rides, des taches, voilà, tu vis, tu es humaine, tu ne te mets pas trop de pression, ma belle. Vitamine C, théramide, une tuerie, ah ouais, une tuerie, franchement, dès les premières utilisations, moi, j'ai trouvé que ça se passait super bien, vraiment, le produit hyper agréable, de l'éclat au niveau du teint, une amélioration sur du long terme, sur des petites tâches, j'ai adoré. Coucou, coucou. La vitamine C de nuance, oui, en trois, effectivement, je mettrai, alors, il n'est pas estampillé, ah oui, oui, non, moi, je pensais à la crème éclat de nuance, toi, tu devais penser peut-être aux nouveaux soins de nuance, moi, j'ai du mal à les tolérer, les nouveaux soins de nuance à la vitamine C, mais par contre, la crème éclat, bon, en ce moment, elle est en rupture de stock, dedans, tu as 10%, je crois, de vitamine C, elle est fabuleuse aussi, côté vitamine C, mais tu n'as pas que ça, comme tu as du rétinol, tout ça, c'est vrai que je ne la mets pas vraiment dans la catégorie des vitamine C seule, on va dire. Je rajoute juste de l'anticerne et de la peau sur les cicatrices. C'est très bien, ouais, très très bien, très bon conseil Ingrid. Alors, alors lorsque je suis partie en Corée, je suis revenue avec une petite valise pleine et j'ai dû facturer, mais mon voyage n'était pas du tout pour des achats. C'est la déformation professionnelle. Mais oui, mais moi, je me connais, si je vais dans ce genre d'endroit que j'arrive quelque part, voilà, où je vois des soins qu'on n'a pas ici, c'est clair que j'aurais tendance à les utiliser. As-tu vu sur Transparent Lab la crème solaire Indie 50 UVA 33, 100 ml ? Oui, alors je l'ai même testée, il faut que je la reteste parce qu'en fait, je l'ai testée dès sa sortie, dès que j'ai vu qu'elle est sortie, voilà, je l'ai testée et les deux, je les ai trouvées très grasses et je crois que le pire, c'est celle, je crois que c'est celle avec l'UVA 33 qui est transparente. En fait, ça me fait comme le gel, SVR ont un gel qu'ils appellent le gel ultra mat, machin, et en fait, ça ne se fixe absolument pas sur ma peau. Et j'ai eu le même effet avec ce solaire de Transparent Lab, c'est-à-dire que c'est une formule gel et ça ne se fixe absolument pas sur ma peau, c'est-à-dire que même une heure après ou dix minutes après ou quoi qu'il, on sent encore ce gel qui reste et qui glisse. Donc, c'est-à-dire que si vous vous maquillez, c'est impossible. Le fond de teint, il fait pouf, 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 c'est pas possible. Donc, du coup, je ne l'ai pas retesté parce que si je le teste, je sais que je vais flinguer mon make-up. Enfin, si ça se passe mal, je vais flinguer mon make-up et comme souvent, j'ai besoin de sortir tout ça, je ne peux pas me permettre. Donc, il faut que je le teste un dimanche ou je ne me maquille pas ou je ne fais rien ou je ne fais pas de live, tout ça. Mais pour l'instant, je ne vous en ai pas parlé parce que ça n'a pas été un top, en tout cas, la première utilisation. Un peptide de cuivre pas cher, eh bien, tu as le sérum multi-peptide de The Ordinary et chez Théramide, tu en as un mais la texture, elle est vraiment crémeuse et presque riche et tu l'auras à moins de 30 euros. Après, le sérum de Nuance et d'ailleurs, je regardais un peu mes notes, tout ça. En fait, on le vend comme du peptide de cuivre mais en fait, ce n'est pas que du peptide de cuivre. Alors déjà, il y a trois peptides de cuivre différents, une forme vectorisée mais dedans, en fait, vous avez des peptides que l'on vraiment que l'on trouve rarement dans des formules. Vous en avez un qu'on appelle en fait, c'est un peptide rétinol-like, c'est le myristoy, enfin bon, un nom barbare, myristoy, le peptide, le peptide, je ne sais plus trop quoi, qui imite, il y a des études cliniques qui ont prouvé vraiment que ça avait certaines actions comme du rétinol sans avoir l'effet irritant. Donc en fait, ce n'est pas que du peptide de cuivre, c'est en plus du peptide de cuivre, vous avez plein d'autres peptides dont un peptide rétinol-like, qui va agir vraiment comme du rétinol et c'est pour ça que moi souvent les gens qui ne peuvent pas utiliser du rétinol et qui veulent un anti-âge non irritant et efficace, je leur conseille, s'ils ont le budget bien sûr, le peptide de cuivre, le sérum jeunesse de Nuance. Il est génial ce sérum. Alors, quel est le produit Nuance à conseiller si je dois en acheter qu'un ? Bridget, il faut que j'en sache plus parce que le produit, mon produit numéro un à moi, ce ne sera pas le produit numéro un pour toi. C'est quoi ta préoccupation ? Est-ce que c'est, voilà, la sensibilité des tâches de lentillage ? Tu as une peau grasse, tu as une peau sèche ? Voilà. Donc, je ne peux pas te dire. Moi, chez Nuance, allez, je vais vous donner mon top 3. Donc, il y a la crème éclat, il y a le sérum jeunesse, il y a le contour des yeux aussi. Ah bon, ça sera mon top 4. Et le soin clarifiant. Ah, et le rétinol aussi. Bon, voilà, ça fait partie des soins que je remets tout le temps dans ma routine. Je finis un pot, pourtant, j'ai des centaines de produits un peu partout, je ré-entame un pot. Oui, après, c'est sûr que, après, il faut économiser, tu as quand même certains produits qui en remplacent plusieurs. Moi, c'est ce que je vous expliquais. Dernièrement, pour remplacer le soin, le soin clarifiant, je l'ai remplacé, pardon, il est là. Donc, pour remplacer le soin clarifiant, j'ai dû associer deux autres produits. Donc, ce qui me revient, en fait, au prix du soin de Nuance et sans compter qu'un, il vient d'Espagne, l'autre, il vient de Corée. Donc, d'un point de vue écologique, là, on est moyen, Audrey. Mon empreinte carbone, voilà, il faut que je me rattrape ailleurs. Et donc, c'est pour ça que tu as certains produits qui en remplacent plusieurs. Par exemple, la crème éclat, tu ne peux mettre que ça parce que disons, tu as du rétinol, la vitamine C, plein d'autres actifs anti-tâches. Donc, ça t'évite de cumuler 12 sérums en dessous, 3 essences. Donc, tu vois, et après, ils sont très concentrés donc il faut en mettre peu. Donc, c'est pour ça que ça dépend un peu comment tu te situes. Alors, c'est sûr qu'à l'achat, ce n'est pas des produits qui coûtent 3 euros parce qu'en même temps, la formule, le fait que ça soit fait en France, tout ça, ça a un coût. Mais tu peux quand même avec un produit traiter plein de choses, tu vois. Donc, voilà, tout dépend après de ce qu'on veut dans ses routines et tout ça. Alors, est-ce que tu as un code promo chez Nuance ? Oui, toute l'année, tu peux utiliser Byreo 15. La PPD 45 du solaire Transparent Lab est fiable ou pas ? Chantal, pourquoi elle ne serait pas fiable ? Si le laboratoire... Enfin, moi, j'ai confiance quand même aux marques. J'imagine que s'ils annoncent un PPD 45, c'est qu'ils ont dû le tester. Donc, oui. Pour moi, c'est fiable. Je ne suis pas allée vérifier l'étude, le machin, le truc. Je suis sûre qu'autant, si vous leur demandez, ils vous répondent. Moi, dernièrement, j'ai eu une question. Je me demandais pourquoi leur rétinal était blanc. Parce que j'ai toujours entendu dire que le rétinal était forcément jaune. Et ils m'ont fait une super explication. Ils m'ont expliqué qu'ils utilisaient une forme de rétinal solubilisée, etc. Tout ça. Donc, n'hésite pas à leur demander si tu as un doute. Mais moi, j'aime faire confiance aux gens et aux marques en général. Je te remercie toujours parce que nous n'avons pas la même peau. Je l'ai très sèche. Mais tu nous fais toujours connaître pour tous les types de peau. Oui, j'essaye. Je fais de mon mieux. mais des fois, c'est compliqué parce que quand on a une peau grasse, tout paraît gras. Donc, quand je vous dis que des fois, je trouve un produit qui est super hydratant pour moi alors que je sais que sur une peau sèche, ça ne sera pas le cas. Donc, ce n'est pas évident. Après, dans mon métier, pendant plus de 20 ans, j'ai conseillé des personnes qui avaient des peaux complètement différentes. donc, j'ai aussi cette expérience-là. J'ai côtoyé des milliers et des milliers de personnes. Et ça, vous voyez, quand je vois maintenant les nouveaux contenus, les études cliniques, les machins, mais dans la pratique, les gens, ils ne leur parlaient pas d'études cliniques. Ils veulent un produit sensoriel, ils veulent un produit qui ne colle pas, ils veulent un produit des fois qui corresponde juste à un budget, à une tendance, à une… Voilà, il y a surtout le plaisir d'utilisation, le rêve que peut vendre un cosmétique. Je veux dire, moi, je trouve qu'il y a une énorme différence entre, comme je vous ai expliqué, la théorie et la pratique. Et en discutant avec les gens, en allant sur le terrain, le skincare, c'est bien plus fun et moins compliqué que tout ce qu'on peut voir en ce moment, des fois, sur Internet. Et même moi, des fois, je vous parle d'actifs, de machins, tout ça, dans la pratique. On ne va pas vous demander « Alors, est-ce qu'il y a de la citrine examique dedans ? » Non. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. J'aimerais un soin anti-tâche efficace, pas cher. L'idéal. Et qui sent bon. Bonjour, que pensez-vous du baume palpébrale de l'SVR ? Pour mon contour des yeux un peu déshydraté avec quelques ridules. Est-ce assez antiride ? Alors, Sophie, ce n'est pas du tout antiride. On est vraiment sur un soin hydratant, réparateur, apaisant. Donc, voilà. Tu veux réhydrater, tu veux apporter du confort, tu veux apaiser, le baume palpébrale est pour toi. Et après, tu peux peut-être le coupler avec un sérum ou un soin un peu plus anti-âge. Je t'invite, Sophie, sur ma chaîne. Je viens de faire deux vidéos très complètes sur le contour des yeux. Tu en as une qui se focalise sur les détextures sérum très fines et une autre sur les crèmes. Tu vas trouver ce que tu veux dedans. Voilà, il y a de tout. Audrey, meilleure préparatrice du haut level. Non, non, j'ai plein de défauts, Benoît. Voilà, c'est franchement... Mais c'est vrai que l'expérience du terrain, Benoît, je pense que tu seras d'accord, ça n'a rien à voir. Moi, des fois, je vois des vidéos... Voilà, je regarde peu de chaînes skin care parce que ça me... Voilà, parce que je n'ai pas envie de regarder ça, j'en fais moi-même, donc je n'ai pas envie forcément de regarder des chaînes de soins. Des fois, je me dis, mais allez sur le terrain, les amis, quoi. Allez sur le terrain, parlez aux gens et vous allez voir qu'il y a un monde entre les études, les machins et ce que veulent vraiment les gens, quoi. Tu es toujours modeste ? Mais en termes de conseils, tu es incroyable. Ben, enfin, modeste. En même temps, je suis comme tout le monde, quoi. Il n'y a pas... Je ne me considère pas mieux que quelqu'un d'autre. Le casque LED, premier prix de nuance, fait le job comparé au professionnel. Oui, oui, l'essentiel. Ah oui, vraiment. Après, si vous voulez le mieux, que vous avez le budget, prenez le masque pro, mais sinon, l'essentiel est très, très bien. La différence, c'est que comme le pro est plus puissant, il a plus d'irradiance, il va transmettre plus d'énergie à la peau, vous allez devoir l'utiliser moins. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes pressées. C'est-à-dire que là où l'essentiel, il faudra 50 minutes, vous allez avoir à peu près les mêmes effets en 30 minutes avec le pro, voilà. Mais ne vous, moi je vous le dis toujours, ne vous frustrez jamais pour du skincare ou pour des appareils. Ce n'est pas parce que vous voyez vos youtubeurs et youtubeuses préférées utiliser 50 000 trucs que vous devez faire pareil. Nous, on est dans, moi je suis dans l'exagération comparé au commun des mortels, je mets 10 fois trop de crèmes. Moi, comme ma soeur vient à la maison et qu'elle voit les crèmes que j'ai quand elle voit faire ma routine soin, elle me dit « Hein ? » Elle trouve ça pas ridicule, mais vous voyez, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir tout ça pour avoir une belle peau parce que voilà, si à côté de ça, comme je le dis à chaque fois, tu manges mal, tu dors mal, tu as une vie de merde, tu n'es pas heureux, tu es aigri, tu fais la tronche. Voilà, tu vois, tu peux avoir tous les masculettes que tu veux, un sourire, une bonne alimentation et avoir, tu vois, une belle énergie et tout ça, ça remplace tous les soins du monde. Que penses-tu de Caudalie et de Nuxe qui revendiquent que leur sérum est meilleur que le rétinol ? Ah, les gars, franchement, ils ont fait super fort et là, je pense à toutes les personnes qui doivent être en pharmacie, tout le monde doit demander ce sérum. Le marketing est fort, ça reste du marketing mais parce que leur allégation, c'est... Là, ils prennent les gens vraiment pour des couillons, je suis désolée, mais alors Nuxe et Caudalie, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien mais ils ont réussi leur coup parce qu'on en parle partout de ces soins-là. Voilà, ils ont bien fait le job, équipe du marketing, bravo. Par contre, côté honnêteté, mais les marques égrugent toujours un peu pour vendre, c'est comme ça. Est-ce que la para te manque de temps en temps ? La para me manque beaucoup, 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 beaucoup. Oui, parce que... Alors, c'est sûr que je fais un métier que j'adore mais n'oubliez pas, les amis, que je suis toujours seule devant ma caméra, que je ne rencontre jamais mes abonnés, que je ne rencontre jamais personne et que l'humain, il est fait pour avoir du lien social, pour partager et il y a des moments où on se sent, mais moi, il y a des moments où je me sens terriblement seule. Là, aujourd'hui, vous n'avez même pas idée à quel point ça me fait du bien de vous lire en direct. j'ai l'impression d'être utile parce qu'en plus, youtubeuse ne croyait pas moi autour de moi lorsqu'on me demande le métier que j'exerce, je ne dis pas que je suis créatrice de contenu, youtubeuse ou quoi que ce soit. Alors, je commence de temps en temps à le dire, je ne dis jamais influenceuse ou youtubeuse, je dis créatrice de contenu mais la plupart du temps, je dis que je suis encore préparatrice en pharmacie parce que ce sont des métiers qui sont vus, qui sont quelque part, c'est presque péjoratif d'être influenceur, c'est mal vu, on a l'impression qu'on a deux de QI et trois neurones qui se battent en duel, qu'on n'a pas de valeur de vie, qu'on n'est là que pour faire du fric, voilà, et c'est pour ça que moi, le contact, la vraie vie, me manque, la vraie vie me manque. Alors, Bayreau 15, c'est 15 euros ou 15% ? Ça dépend de quel site mais en général, quand c'est Bayreau 15, c'est 15%. Un meet-up, Christelle, ouais mais un meet-up, le meet-up, il faut partir à Paris, il faut organiser, il faut trouver le lieu, oui, j'aimerais bien mais bon, voilà. Hello Marilyn, alors, ce serait trop bien une parapharmacie et avec Audrey et Benoît, oh ouais, t'imagines Benoît, mais vous savez, moi ici, en Corse à Ajaccio, je suis une totale inconnue, enfin, je veux dire, personne ne sait que je fais, c'est très rare les personnes qui sont au courant que je fais des vidéos YouTube, tout ça, donc moi, c'est pour ça, à la pharmacie, j'étais, voilà, Audrey, la préparatrice et basta et ça met l'église au milieu du village parce que voilà, il y a des gens, ils ont l'impression que d'avoir des abonnés sur les réseaux sociaux, ça fait deux des superstars mais oh, vous soignez personne, vous, voilà, vous n'avez pas résolu la fin dans le monde, quoi. Va-tu aller au salon Beauty Experience ? Je ne pense pas, Sandrine, parce que bon, c'est sur Paris, peut-être, non, peut-être, je vais voir, je vais voir, il faut voir comment je m'organise, c'est au mois de juin, peut-être. Peut-être. Un complément alimentaire, eczéma, grattage. Alors, tu peux t'aider avec les oméga-3 parce qu'il y a une forte composante anti-inflammatoire et ça peut vraiment aider. Oméga-3 et en même temps, on travaille avec des probiotiques parce que souvent, l'eczéma, il y a aussi une partie, en fait, au niveau de la flore intestinale. Donc, moi, je te dirais, en complément alimentaire, oméga-3 plus probiotiques. j'ai l'impression d'avoir la peau toute grasse. Des idées pour soulager le psoriasis ? Alors, encore une fois, Ophélie, donc des soins très, très simples et très neutres, des lipicards, voilà, des choses comme ça, certaines gammes exprès, cartiole pso, pso dans du créé, et autour de ça, alimentation anti-inflammatoire, oméga-3 sur des cures au moins minimum de trois mois, probiotiques également parce que, pareil, le psoriasis, il y a un énorme, il y a beaucoup de, il y a un lien avec tout le processus inflammatoire et tout ça. Quel produit recommandes-tu pour les pores ouverts ? J'ai utilisé le niacinamine. Alors, Sonia, peut-être qu'en fait, le souci, c'est que, encore une fois, avec les filtres et les réseaux, on a l'impression qu'une peau normale, c'est une peau sans pores, sauf que, enfin, voilà, moi, si je m'approche, tu vois, est-ce que vous voyez, les amis ? Vous voyez ? Ça, c'est une vraie peau. Hop, ouais, une petite cicatrice d'acné, regardez les pores. Et si je me recule et que je mets un peu de poudre, vous allez avoir l'impression que j'ai une peau parfaite. Donc, voilà, déjà, je suis sûre que ce que tu appelles des pores ouverts, c'est des pores normales, c'est une peau normale. Tu vas avoir des soins qui vont un tout petit peu améliorer et légèrement diminuer leur apparence, mais tu les auras toujours et c'est normal, c'est normal. Moi, un soin que j'adore pour ça, c'est, tu as une lotion dans Paula's Choice, la bleue, le pore reducing toner. Je te mettrai le lien lorsqu'il y a le replay du live si tu ne le trouves pas. J'en ai parlé dans des anciennes vidéos au cas où et je trouve que ça aide. Ce n'est pas miraculeux, mais ça aide. Aurais-tu une crème solaire de ville à conseiller pour une peau mixte sensible autre que Beauty of Joseon que je ne supporte plus, elle me pique ? Oui, oui, oui. Est-ce que tu as testé celle de Haru Haru Wonder ? J'en parle tout le temps. Oui, je l'ai prise avec moi. celle-ci. Alors, comparée à la Beauty of Joseon, elle est peut-être un tout petit peu plus hydratante, mais je sais qu'il y a des beaucoup plus de personnes, enfin, il y a plein de personnes qui la supportent encore mieux et elle est vraiment très, très agréable, celle-ci. Donc voilà, c'est une très bonne alternative à la Beauty of Joseon. Que penses-tu des boosters capillaires anti-chutes vendus chez Pierrico ? Je ne sais pas. Je n'ai pas testé, donc je ne peux pas te dire. J'ai essayé l'essence Toriden. Oh zut, j'ai perdu... Oh purée ! Elle est où ? Oh zut ! Alors, j'ai commencé à lire une question, il y en a eu d'autres en même temps et je l'ai perdue. Bon, je ne me vois pas. Je me suis désinscrite d'une autre influenceur-influenceuse car vraiment, j'en prenais plein la tête. J'étais seule contre tous, j'ai quitté le direct, j'en prenais plein la tête. Ah bon ? Bon. Eh bien, dis donc, franchement, je peux me regarder dans un miroir droit dans les yeux, je sais que si je tire un trait là, voilà, que tout s'arrête demain, je sais que dans ma vie, j'aurais toujours fait le bien et que j'aurais toujours... Enfin, voilà, moi j'ai certaines valeurs de vie et là-dessus, je suis bien dans mes baskets, dans ma peau et enfin franchement, bon. Bref, passons à des choses plus... plus... Bref. No comment. Plus sympa. Peut-on quand même utiliser la lotion Paula's Choice pour diminuer les pores si on a une peau normale et sensible ? Oui, 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 parce qu'en fait, la lotion... Alors, si tu parles de la lotion bleue de Paula's Choice, la pore reducting toner, elle est vraiment très douce, elle n'est pas desséchante, franchement, elle est très, très, très bien. Je t'apprécie, ma belle, n'écoute pas. ben, 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 après, voilà, moi, je sais que j'essaye toujours, toujours de faire le bien quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, même si une personne me fait du mal, tout ça, c'est... Voilà, moi, j'ai certaines valeurs et c'est comme ça, quoi. C'est... Après, qu'il y a des gens qui ne m'apprécient pas, ben, tant mieux, tant pis pour eux parce que je suis sûre que c'est des personnes avec qui je discuterais cinq minutes et tout irait bien, quoi. Donc, voilà, souvent, vous savez, les rapports humains, des fois, c'est juste un manque de communication, des gens qui ont des préjugés sur d'autres sans les connaître, mais il faut toujours, moi, je me place toujours, je me fais toujours déjà l'avocat du diable, ça, c'est un défaut peut-être que j'ai, je ne suis pas rancunière pour un sou, et je me dis toujours que si une personne agit d'une telle façon, c'est parce qu'elle a ses raisons, elle a un certain passé, voilà, elle a sûrement certains biais et je suis sûre que des fois, vous prenez la personne qui vous aime le moins, vous allez entre quatre yeux lui dire, bon, qu'est-ce qui se passe ? Regarde, on se pose, on discute cinq minutes et je suis sûre que la plupart des conflits s'arrêteraient, quoi. Donc, moi, je laisse courir s'il y a des personnes qui ne m'aiment pas, tant pis, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, moi, je sais juste que j'ai vraiment, là-dessus, je pense que je n'ai vraiment rien à me reprocher et qu'au contraire, je suis même beaucoup trop gentille, beaucoup, beaucoup trop et que je laisse vraiment passer beaucoup trop de choses. Mais je préfère, voilà, pour moi, c'est une qualité, on va dire. Bon, je vous dis ça, mais les jours où je m'en prends plein la gueule, des fois, ce n'est pas facile. Voilà. Alors, j'ai essayé l'essence Toriden, suite à tes vidéos, j'ai la peau très sèche et cette essence est un produit doudou, je la réachèterai, oui, et en plus, je trouve qu'elle a un côté réparateur, mais sans être trop grasse. purée, je vais laisser mon panier là à force de le prendre. C'est celle-ci, l'essence Toriden. Elle a une texture, enfin franchement, elle a, je vais vous montrer. Bon, il est midi et demi, je pense que vous avez envie d'aller déjeuner. Je vais peut-être vous laisser. Vous voyez, elle a une texture, vous voyez, c'est hyper aqueux, mais en même temps, c'est réparateur, dedans, il y a plein de céramide, tout ça, c'est un vrai, c'est un vrai truc. Hop, c'est un vrai truc, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est un vrai bonheur, c'est, ouais, franchement, elle est à la fois nourrissante et légère, c'est trop bizarre. Alors, je t'ai soutenu quand tu avais besoin. Ah, mais Benoît, mais n'hésite pas, tu sais que je suis là et il y a des personnes qui ne sont plus dans ma vie, ma porte est grande ouverte. voilà, le message est passé et que voilà, il y a des personnes, il peut y avoir beaucoup d'incompréhension parfois et dans nos rapports et c'est pour ça, laissez toujours une chance aux gens, laissez toujours le temps de s'expliquer, prenez le temps de discuter avec les gens quand il y a du conflit et moi, je sais que voilà, même s'il y a des personnes qui ne sont plus dans ma vie, je les accueillerai avec grand, grand, grand plaisir parce que voilà, moi, quand j'ai aimé quelqu'un, je ne l'oublie pas. Est-ce que tu vas tester les nouvelles crèmes de chez Green Kératine ? Je ne sais pas Anthony, à voir. Oh là, alors les amis, je ne sais pas si vous entendez, ils commencent à grêler, je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais il y a des gros grêlons. Waouh, je pense que je vais devoir quitter le live dans pas longtemps parce que s'ils commencent à avoir un temps comme ça, ça va être désagréable pour vous. Est-ce que vous entendez ou pas ? Non, ça y est, ça s'est calmé. Alors, je regarde s'il y a eu d'autres. Alors, coucou, est-ce que le K18 répare vraiment les cheveux ? J'ai des cheveux très cassants et à cause des lissages brésiliens, je ne souhaite pas les couper. Oui, alors moi, je vous parle de mon expérience. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le K18. Je vous explique. Il y a deux ans et demi, presque trois ans, j'ai voulu me décolorer toutes les longueurs. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, de là jusqu'à là, j'ai essayé de décolorer. Donc, on a essayé de faire ça en au moins trois ou quatre fois. Je me suis retrouvée avec des cheveux verts, gris, enfin, une couleur horrible, une texture horrible. Et en fait, soit je l'ai coupé vraiment ici parce que j'avais commencé à décolorer de là, soit je trouvais une solution. Et c'est à ce moment-là qu'est sorti K18. en utilisant le K18 comme il se doit, j'ai réussi à sauver mes longueurs. Ça fait exactement deux ans et demi que je n'ai pas coupé mes pointes. J'ai la date de la dernière fois où je suis allée chez le coiffeur. Je peux vous montrer si vous voulez. Et vraiment, il y a eu un effet réparateur. Après, ce n'est pas le produit. Moi, je l'explique toujours. Le K18, lorsque vous le faites, vous, il n'y a pas d'effet immédiatement lissant, le cheveu souple, tout ça, c'est vraiment comme si ça le restructurait de l'intérieur. Et ce n'est pas forcément le jour où vous faites le K18 que vos cheveux sont les plus beaux. C'est vraiment sur du long terme où vous allez retrouver votre cheveu plus fort, des fourches qui n'apparaissent plus. Et c'est vraiment, franchement, ça fait deux ans et demi maintenant que je l'ai dans ma routine. C'est hors de question que j'en change. Aïe ! Attends, il y a toujours Charlotte ? Le modérateur dit que tout est bon dans le fond. Non, mais ça m'a fait flipper parce qu'en face de moi, j'ai la fenêtre qui est ouverte juste de ça et d'un coup, il y a eu mais des gros grélons. que penses-tu des produits Lazartig ? Oh, très bon produit. Franchement, je teste depuis quelque temps et d'ailleurs, aujourd'hui, je devais vous partager ma routine cheveux et je me suis dit non, je vais faire ce live. Et du coup, franchement, il y a des très, très bons produits. Dans ce que j'ai testé, je n'ai pas tous testé mais le masque Repair est top, le shampoing purifiant aussi, j'arrive à gagner un jour de shampoing, j'ai des véhicules. Vraiment très, très bien pour l'instant. Non, bon, vous n'entendez pas la grêle mais en même temps, je crois que mon micro ne prend que le son en face de lui et la grêle est derrière mais là, ça s'est calmé. Alors, sur les compléments alimentaires, j'ai demandé conseils à mon médecin après, une PDS m'a dit que je n'avais besoin de rien mais tout ne se mesure pas dans le sang. Non, vraiment Nathalie, si tu n'as pas réussi à avoir une écoute auprès de ton médecin parce que parfois, les analyses peuvent être bonnes mais il peut quand même avoir certaines carences et il y a certains marqueurs des fois qu'on ne fait pas dans les analyses donc ça, n'hésite pas à consulter quelqu'un d'autre et surtout un médecin qui va être un peu plus formé aux compléments alimentaires, à la prévention santé et aussi en parallèle parce que voilà la vie d'un médecin est toujours importante, n'hésite pas aussi à voir certains naturopathes qui vont avoir une approche complètement différente ou si tu trouves un bon micro-nutricien est-ce que ça se dit ? Voilà, quelqu'un qui fait de la micro-nutrition où là ça va mais très très loin la micro-nutrition c'est vraiment un domaine qui est passionnant parce que c'est un peu comme la naturopathie on va vraiment remonter à l'origine de tous les problèmes et c'est vraiment ce petit détail qui va agir sur cette petite chose qui va agir sur cette petite chose enfin voilà n'hésite pas à avoir d'autres avis. J'aurais aimé te rencontrer en vrai t'as l'air d'être une personne super gentille et généreuse. Merci, peut-être que ça se fera si je fais un jour un meet-up j'ai rencontré certaines d'entre vous c'était un petit meet-up à 5 ou 6 personnes et ça reste un moment mais incroyable dans ma vie. Continues-tu à tester les produits Augustinus Bader ? Oui, oui, j'en ai toujours un ou deux dans ma routine pareil après j'ai un peu de mal à vous en parler parce que là on est sur du produit luxe donc ça peut être très frustrant de vous parler des produits Augustinus Bader de vous dire oh ce produit il est génial à 200 euros non mais oui par contre il y a 2 ou 3 produits où je ne suis pas convaincue mais il faut que je continue à tester. Vas-tu reprendre les vidéos parfums ? Il faudrait franchement alors là j'ai manqué à mes devoirs parce que j'ai créé ma chaîne secondaire en pensant à l'alimenter plus souvent j'ai eu une fin d'année très 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 compliquée début d'année laissée tomber et en fait je n'ai pas réussi à maintenir le cap j'ai perdu à un certain moment ma passion pour le parfum parce que je n'étais pas dedans et que pour moi le parfum c'est vraiment lié aux émotions donc franchement il va falloir les amis je vous propose qu'on se quitte vers d'ici 5-10 minutes parce que même après pour le replay ça va être une horreur une petite vidéo avec Ursus Skincare il faut que je parte loin ou alors il faut que ça soit lui qui vienne les amis on n'est pas du tout au même endroit avec Ursus quel est ton avis sur la marque Herborian il y a quelques produits sympas après voilà c'est pas c'est pas ma marque préférée parce que voilà je retrouve pas forcément les actifs que j'aime c'est surtout du sensoriel les bébés les couleurs je n'ai jamais compris c'est à dire que entre la couleur 2 ce qu'ils appellent je crois la nude et la médiobe il y a un gap de 10 teintes c'est à dire que moi il n'y a pas du tout ma teinte dedans donc je sais pas coucou Audrey j'utilise Absolute Rétinale de Green Kératine 2 fois par semaine pas trop d'effet puis-je rajouter du Rétinol 0,3 de Nuance ou GK ou autre écoute ça dépend si c'est récent ou pas essaye d'augmenter là t'as 2 fois par semaine peut-être essaye d'augmenter à 3 fois par semaine ton Rétinale et vois après pour rajouter du Rétinol ce que je fais moi de rajouter du Rétinol d'utiliser en même temps c'est pas forcément ce que tout le monde doit faire moi je suis habituée en rétinoïde depuis des années et voilà moi c'est mon plaisir c'est parce que je veux mettre toutes les chances de mon côté donc voilà mais c'est pas une obligation vous pouvez rester que sur du Rétinol ou que sur du Rétinol voilà et je fais pas ça non plus pour utiliser plus de produits ou tout ça moi c'est juste mon plaisir voilà on se dit ah je vais optimiser ça je vais mélanger ça et ça pour ma peau mais vous êtes pas obligés de faire pareil merci à toi Audrey une première fois pour moi c'était super nous partons au cinéma oh tu vas voir Dune est-ce que tu vas voir Dune 2 je l'ai pas vu mais je m'extasie genre j'adore mais Pepti de cuivre dure combien de temps ah facilement 3-4 mois après faut que tu en mettes que 3-4 gouttes Dune ok bon les amis écoutez il est 12h35 je pense que c'est le moment de se laisser je suis désolée si j'ai voilà je vois qu'il y a encore de nouvelles questions on refera ça je pense qu'on fera ça une fois par mois je pense que c'est un bon rythme merci 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 du fond du coeur pour votre temps merci à mon modérateur Charlotte voilà et franchement vous êtes adorables et merci encore une fois n'oubliez pas que sans vous je serais pas là donc merci merci pour votre temps votre gentillesse tout 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 je vous embrasse tous bien fort prenez bien soin de vous profitez de ce week-end prenez du temps pour vous prenez du temps dans votre salle de bain même si vous avez 20 étapes dans vos routines on s'en fiche faites-vous plaisir passez du temps avec ceux que vous aimez c'est ça le plus important je vous embrasse fort je vous dis à très vite bye les amis bisous bisous bon on s'en fiche on s'en fiche à la fin ou